Et Marie-Pierre, l'omniprésence des produits sucrés sur les tablettes inquiète les experts. C'est un dossier qui inquiète les experts parce que depuis les dernières années, de plus en plus de jeunes consultent pour des problèmes liés au sucre. Et vous allez voir dans mon reportage que les quantités recommandées sont bien souvent dépassées, parfois même avec une simple boisson. Repas, collations, boissons, on retrouve le sucre presque partout en épicerie et en importantes quantités. La consommation de plus en plus grande chez les jeunes à l'armée sont des experts. Ce qui est le plus inquiétant, c'est vraiment les boissons gazeuses, les boissons sucrées, les eaux vitaminées, les boissons énergisantes, très populace les adolescents. Ça va vite, 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 puis on n'a pas mangé de biscuits, on n'a pas mangé de chocolat. Le sucre entraîne de nombreux effets sur la santé. Jadis, on parlait juste de caries dentaires. Maintenant, on regarde le développement de plusieurs maladies chroniques. Moi, de voir chez des enfants développer le diabète de type 2 avec un surpoids relié à une trop grande consommation, de sucre ou encore de boissons sucrées, bien, ça m'inquiète pour l'avenir du Québec. Les enfants deviennent malades de plus en plus jeunes au Québec. C'est un changement dramatique dans le nombre de consultations, en fait, qu'on reçoit de nos médecins de famille, des nutritionnistes, des infirmières dans le réseau. C'est une augmentation du côté de... Si on prend juste de l'embonpoint de l'obésité chez les enfants, c'est à peu près 400 % d'augmentation dans les 30 dernières années. Les experts recommandent de ne pas dépasser 10 % des besoins énergétiques au quotidien. Les bambins de moins de deux ans ne devraient pas en consommer. Les jeunes enfants, environ 15 à 40 grammes par jour et autour de 48 grammes pour les enfants et les adolescents. On vous a préparé cet exemple. Un enfant qui fréquente la garderie, qui consomme ses trois collations, va dépasser les quantités recommandées en une journée. La solution pour plusieurs professionnels, c'est de proposer un équilibre aux jeunes. Mais un effort collectif doit aussi être effectué. Juste avoir une prise de conscience. Ils estiment que l'industrie alimentaire doit se transformer avec la volonté du gouvernement. Marie-Pier Roy, TVA Nouvelles, à Québec.